Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler un petit peu de matériel. Alors je sais que je n'ai pas l'habitude d'en parler parce que je préfère plutôt vous parler de l'art de la photographie, de la composition, comment on cherche sa lumière, tout ça, mais le matériel il faut bien dire parfois aussi sans intérêt. Donc on va parler un petit peu des accessoires, ce qu'il y a en plus par rapport au boîtier, par rapport à la batterie, par rapport à un trépied, par rapport à l'objectif, en le minimum on va dire pour pouvoir faire de la photographie, notamment la photographie de paysage, avec pour aujourd'hui, pour commencer la filtration. Donc c'est intéressant de pouvoir faire de la filtration et on va le voir par rapport au fait que même si numériquement maintenant on peut singer un petit peu les filtres réels, physiques, il est toujours intéressant de pouvoir utiliser des filtres pour pouvoir améliorer grandement la qualité de l'image. On va commencer par les filtres circulaires, donc ici par exemple je vais prendre le filtre que j'ai en UV, c'est le filtre basique qu'on trouve, on l'utilise même de nos jours comme ce qu'on appelle un filtre nâtre, c'est à dire que comme il ne fait que protéger les rayons UV, il ne travestit pas vraiment l'image. Et donc comme les appareils photos et les objectifs de nos jours sont assez bien protégés contre les UV, en fait il n'a pas beaucoup d'intérêt pour sa fonction de couper les UV et donc on l'utilise plutôt comme un filtre nâtre, c'est à dire qu'on le met devant l'objectif, ça protège un petit peu l'objectif. Donc c'est ce qu'on appelle un filtre circulaire car il se visse sur le pas de vis de votre objectif. Donc ici c'est pour un 49 mm. Ensuite nous avons les filtres ND, les filtres de densité neutre, ils ont la particularité de couper une partie de la lumière en fonction du nombre de stops qui est utilisé. Donc toujours de filtres 49 mm, de diamètre 49 mm. Donc vous le vissez sur l'objectif et comme son nom l'indique, il va faire qu'il y aura huit fois moins de lumière qui vont atteindre le capteur. Alors à quoi ça sert ? Ça sert justement quand on veut faire des poses un peu longues et qu'il y a trop de lumière pour couper la lumière ambiante et ça va vous permettre par exemple si vous voulez prendre une cascade, un cordeau, pouvoir figer un peu l'eau et obtenir des effets un peu artistiques. Ici c'est le même principe, toujours un filtre de diamètre 49 mm et celui-ci c'est un ND10 ou aussi appelé ND1000. En fait il coupe donc 10 stops ou 1000 fois la lumière. Donc ça vous permet de faire vraiment des effets très importants car il coupe énormément la lumière. Et donc vous pouvez par exemple enlever d'une scène les passants si vous voulez par exemple prendre un monument important et qui est souvent visité, vous allez avoir tout le temps des passants devant et avec ce filtre là vous allez faire une pose très très longue et comme les passants ne vont pas imprégner totalement le capteur sur toute la durée de la pose, ils vont disparaître de votre photo. Ensuite une autre catégorie de filtres circulaires, le filtre polarisant. Son intérêt lui c'est d'enlever les reflets, les reflets par rapport aux parois vitrées par exemple, ou quand vous faites un cours d'eau et que vous voulez voir les pierres sous l'eau et son autre intérêt aussi c'est qu'il peut permettre de saturer pas mal les ciels bleus. Donc on l'utilise essentiellement pour ces deux raisons là. Donc le principe c'est que ça reste un filtre circulaire donc vous le vissez sur votre objectif et par contre vous allez voir que vous pouvez faire varier un petit peu le filtre et en fait c'est par rapport à l'angle de la lumière. Donc en trouvant le bon angle vous allez couper les reflets et obtenir comme ça donc une photo plus intéressante que s'il y avait encore le reflet de lumière par exemple sous une peau à vitrée de voiture ou encore d'eau. Alors on les trouve essentiellement sous forme circulaire parce que comme il faut pouvoir faire varier comme ça le filtre, on va voir ça dans les prochaines catégories. Donc on l'a vu j'ai des filtres essentiellement pour du 49 mm on peut avoir des objectifs beaucoup plus grands et on peut avoir cette difficulté là. Donc ce qui est recommandé c'est d'acheter le filtre du diamètre de votre objectif le plus grand. Par exemple si c'est 77 mm c'est d'acheter des filtres de 77 mm et ensuite d'acheter ces petits adaptateurs qui sont très simples qui se vissent les uns sur les autres pour passer de différents diamètres de votre objectif et ainsi pouvoir utiliser un seul filtre pour vos différents objectifs. Ca ne coûte pas très cher et ça peut vous rendre service en n'achetant qu'un seul filtre. Ensuite toujours dans les filtres circulaires j'ai des filtres ND variable donc on va reprendre le principe du filtre densité neutre c'est à dire qu'il va couper un certain nombre de stops de lumière mais on va pouvoir le faire varier. Alors ça peut être utilisé dans la photographie mais on va voir que c'est plutôt utilisé dans la vidéo pour une notion toute bête. Donc le principe donc toujours pareil on le visse et en fait ces deux filtres polarisant l'un sur l'autre qui quand ils vont tourner ils vont faire apparaître plus ou moins de lumière et donc vous allez pouvoir comme ça en fait pouvoir faire soit peu de lumière soit beaucoup de lumière filtrée. Celui-là ici par exemple c'est un filtre de de la marque GOB qui est en 2 400 donc il va filtrer entre deux fois la lumière et 400 fois la lumière pour un diamètre de filtre de 77 mm, j'en ai un autre à 62 mm qui est exactement sur le même principe. Donc l'intérêt de l'utiliser en vidéo c'est qu'en fait quand vous prenez de la vidéo vous allez essayer de rester toujours à une vitesse qui va être le double de votre nombre d'images par seconde voulue. Par exemple si vous filmez à 25 images par seconde vous allez essayer de mettre un temps d'obturation de 1,50 et si vous filmez à 50 images par seconde vous allez mettre par exemple 1 centième de seconde et donc pour pouvoir obtenir cette vitesse là en fonction de l'ouverture vous allez parfois ne pas pouvoir réussir donc par exemple si vous avez par exemple une ouverture désirée à 2,8 pour pouvoir faire vraiment un flou d'arrière-plan important et un effet cinématographique vous allez avoir 2,8 qui est une très grande ouverture beaucoup de lumière qui va arriver donc en pleine journée vous allez avoir l'impossibilité d'avoir des 1,50 ou des 1,5 de seconde vous allez être plutôt à 1,5 voire 1,000 de seconde et donc l'intérêt de ce filtre là c'est que vous allez pouvoir retrouver cette vitesse de 1,50 ou 1,5 de seconde en faisant varier tout simplement le filtre et en mettant la bonne valeur en fonction de la lumière ambiante donc c'est pour ça qu'on l'utilise essentiellement en vidéo mais vous pouvez aussi l'utiliser en filtration ND classique sur les photos seulement privilégiez plutôt donc les filtres d'un cité neutre fixe parce que ceux ci sont de bien meilleure qualité que les filtres ND variables les filtres ND variables sont plutôt à limiter la vidéo ou la qualité de l'image comme les images défilent assez vite c'est moins important d'avoir une petite perte à cause de la filtration en fait c'est toujours une petite perte au niveau de la qualité une petite perte aussi de la colorimétrie et en fonction de la qualité de vos filtres vous allez avoir plus ou moins de pertes les filtres bas de gamme forcément vont avoir une colorimétrie on va peut dire même dégueulasse et donc vous variez vers le violet etc alors que normalement ils sont censés être neutres de pas changer la colorimétrie mais c'est le cas malheureusement pour les filtres les moins chers et donc il vaut mieux utiliser des filtres de très bonne qualité mettre un petit peu le prix c'est pour ça que c'est intéressant de acheter un seul filtre de très bonne qualité avec le diamètre le plus important et de pouvoir se servir après des anneaux comme ça de réduction pour pouvoir le mettre sur les objectifs de diamètre plus petit ensuite on va passer à une autre catégorie de filtrage donc là on a vu là c'est des filtres circulaires mais on pourrait avoir aussi ce qu'on appelle des porte-filtres donc ici c'est un porte-filtres dans la société l'ISI le principe c'est que vous allez avoir des bagues d'adaptation en fonction du diamètre de votre objectif ici par exemple vous avez une bague 62 mm si votre diamètre de l'objectif est 62 vous le glisser dessus et vous allez pouvoir l'adapter ici et en fait votre porte-filtre va pouvoir s'adapter du coup avec tous les diamètre on trouve dedans un filtre polarisant c'est une particularité de ce porte-filtre d'ici donc toujours le même principe pour pouvoir faire varier donc comme ici ça va être bloqué sur votre porte-filtre vous allez pouvoir faire tourner pour pouvoir polariser et pour pouvoir enlever les reflets la perte de densité en raisonnement d'un filtre polarisant généralement assez faible l'intérêt c'est quand même plutôt le fait de couper les reflets et donc ensuite sur votre porte-filtre donc ici vous avez plus ou moins de variantes donc là vous aviez la possibilité de mettre trois filtres dessus on va voir à quoi ressemble ces filtres on va voir que c'est plus des filtres circulaires on va commencer par le plus classique le fameux ND1000 comme tout à l'heure donc notre filtre circulaire coupé jusqu'à mille fois la lumière 10 stops voilà c'est le même principe à part que votre filtre qui sera carré qui va s'en ficher dans le porte-filtre donc l'idée c'est ça et mettre dans le porte-filtre comme ça et donc de pouvoir comme ça couper jusqu'à dix fois la lumière 10 stops pardon et mille fois la lumière voilà donc ils sont carrés ou rectangulaires on va voir pourquoi tout de suite et donc là c'est l'équivalent du filtre circulaire sauf si on dit qu'on va le mettre tout simplement sur le porte-filtre pour pouvoir s'adapter à chaque diamètre ensuite j'ai ici ce qu'on appelle un soft nano IR GND8 c'est comme on a vu tout à l'heure donc c'est par rapport à sa capacité à couper la lumière donc ici il coupe 3 stops j'ai un D8 et donc on va pouvoir pas mal faire des faits avec ça pourquoi parce que comme vous pouvez le voir donc il y a une partie qui est totalement transparente totalement neutre qui coupe pas de lumière qui est totalement neutre et la partie haute qui est en dégradé pour jusqu'à couper ces fameux 3 stops donc en tout temps où ça coupe 3 stops en bas ça ne coupe rien du tout et après il y a une graduation ça s'appelle soft par rapport au fait que la graduation entre le pas de coupure et les coupures de 3 stops est assez graduelle donc ça permet comme ça notamment sur les couchers de soleil par exemple de rectifier une forte différence de luminosité entre le ciel où il ya encore le soleil qui est très éclairé et le la terre le sol qui est déjà moins éclairé et cette forte différence de luminosité l'appareil va avoir du mal à le traduire par rapport à nos propres yeux qui voyaient les choses correctement l'appareil lui va avoir du mal et le fait de mettre ce filtre là de l'en fichier dans le porte filtre va nous permettre de rectifier justement cette différence de luminosité et avoir une scène la plus idéale possible sans modification logicielle sans post traitement c'est vrai qu'il existe maintenant dans la lightroom d'arttable ou autre logiciel de traitement photo la possibilité de faire des filtres comme ça gradué qui sont assez efficace mais vous allez faire la filtration logiciellement après coup une fois que vous avez déjà obtenu la photo et même avec le format brut vous pouvez ne pas forcément rattraper ce que vous aviez en termes de de prise de vue alors qu'ici c'est dès la prise de vue que vous allez faire la différence et que vous allez rattraper et donc ça va nous permettre d'autant plus de modifications post prose après sur le logiciel ici c'est un reverse reverse nano gnd 16 donc c'est coupe 4 stops de lumière et pourquoi reverse parce que vous pouvez le voir cette fois ci c'est la partie basse qui va être filtrée et la partie rote qui va pas être filtrée et donc là ça peut être utilisé pour le même principe dès que vous avez une différence cette fois ci entre une partie rote de votre image qui a peu de luminosité ou nous était normal et une partie basse qui va être énormément avec énormément de lumière et qu'il faut comme ça un petit peu coupé pour pouvoir obtenir quelque chose de plus de plus agréable voilà c'est le même principe si ce n'est qu'il est inversé vous pouvez sur le porte filtre mettre plusieurs filtres à la fois c'est pour ça qu'il y a trois encoches et conserver ou pas le le filtre polarisant en fonction de la scène et ici parce que comme ça vous coupe un petit peu de lumière également le polarisant c'est peut-être pas nécessaire de l'avoir en permanence si le soleil les rayons de soleil arrivent directement le filtre pour les en sert à rien parce qu'elle a le fait de polariser ça sert surtout par rapport à l'angle de lumière et par rapport au reflet que ça peut donner j'ai un petit dernier dans la famille lisi c'est le ce qu'ils appellent le natural night en fait c'est un filtre donc un petit peu comme ça de cette couleur là et en fait il va vous couper d'un peu la pollution lumineuse quand vous faites du ciel étoilé ou alors niveau de la lumière en textile des villes qui lumière un peu trop jaune ça va vous couper également et ça va vous permettre d'avoir un bien meilleur résultat comme je l'indiquais tout à l'heure avant même la post-prod et vous allez pouvoir rattraper des scènes qui seraient rattrapables même avec un très bon logiciel de post-traitement voilà on a fait le tour un petit peu au niveau des filtrations alors il y a encore d'autres choses on pourra parler un peu plus tard quand on reviendra sur la série astrophoto au niveau de la filtration des appareils notamment quand vous vous rappelez on avait parlé déjà par rapport au fait que les appareils des capteurs coupe l'infrarouge et le fait qu'on peut les faire défiltrer donc il va falloir remettre un filtre par dessus parce que sinon votre appareil sera totalement inutilisable de journée et donc les gens peuvent faire comme ça refiltrer défiltrer puis refiltrer leur appareil c'est toujours sur le même principe au niveau des filtres mais là vous avez vu un petit peu l'essentiel de ce qui existe en termes de filtration voilà j'espère que cette série de vidéos sur les accessoires vous intéressera en tout cas j'en ferai encore quelques autres sur les différents accessoires que je possède et pour moi la filtration était intéressant à parler en premier parce que c'est quelque chose qui apporte beaucoup en termes de prise de vue et l'essentiel de la photographie même si le post traitement est important pour moi doit se faire quand même à la prise de vue et c'est là qu'apporte beaucoup les infiltrations je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo